Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cine Files pour cette nouvelle critique de I-Robot Ça va faire mal j'ai envie de dire, un film sorti en 2004 de Alex Proyas C'est un film qui est inspiré des oeuvres de Isaac Asimov Une collection d'histoires de science-fiction écrite par l'auteur ont été utilisées pour faire le scénario de ce film Film avec Will Smith, Alan Tudyk ou Tudyk C'est aussi un film avec Bridget Moellan C'est un film qui a coûté 120 millions de dollars, il en a rapporté 347 dans le monde, c'est quand même un succès Il dure 1h41 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Nous sommes en 2035 à Chicago Un inspecteur de police, Spooner, va enquêter sur un meurtre qu'il pense avoir été commis par un robot Sachant que, je vous rappelle les trois lois de la robotique Un robot ne peut pas porter atteinte à un humain, ni rester passif et laisser cet être humain exposer au danger La deuxième loi est, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains Sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi Et la troisième, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi C'était un film intriguant Quand je l'avais vu, je savais pas trop ce que j'allais voir en fait Je vais spoiler un petit peu quand même le film Soyez prévenus Je trouve que d'emblée, le film est un projet hybride Qui a plein de références Le film n'est pas uniquement l'adaptation d'une nouvelle d'Asimov Il y a des références à beaucoup d'ouvrages Entre autres, les cavernes d'acier, Robbie, le petit robot perdu, Raison et le robot qui rêvait Entre autres, il y avait une de ses listes ! Oh mon dieu ! Et initialement, le scénariste Jeff Vintar Qui avait fait le scénario, je crois, de Final Fantasy, les créatures de l'esprit Et bien il avait créé quelque chose qui était plus de l'ordre de l'enquête criminelle classique Dans le monde proche de l'esprit d'Isaac Asimov Et lorsque le script arriva à la Fox Le studio venait d'acquérir les droits des nouvelles d'Asimov Et décida alors de fusionner l'intrigue établie par Vintar Dans l'univers créé par Asimov En appliquant notamment les trois lois robotiques conçues par l'auteur Et c'est alors qu'intervient un autre scénariste Akiva Goldsman Que les geeks connaissent bien pour avoir saccagé la franchise Batman Et aussi, il avait fait l'adaptation de Perdu dans l'espace Voilà Et il a été chargé de tailler un peu le matériau sur mesure Pour Will Smith, star mais également producteur du film Et là, ça commence à sentir le roussi, j'ai envie de dire Il y avait un critique Qui avait fait un rapprochement assez intéressant Avec un film que je n'aime pas du tout Le roi Arthur, sorti la même année C'est qu'on reprend un sujet sacré Et on réinvente tout autour en créant un nouveau twist, un nouvel univers La date à laquelle se passe le récit est peut-être un petit peu trop proche Par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de ce film Mais bon, c'est toujours comme ça avec la science-fiction Je pense pas qu'il faille se bloquer Je crois qu'en 2001, on a dû bien se marrer en regardant le film de Kubrick A croire que le film se passe au même moment, à la même période que Minority Report Peut-être un petit peu avant quand même Mais on est peut-être pas loin de l'univers que Spielberg nous a montré dans son film Ça reste dans le film, pleinement ancré dans l'enquête policière Mais une vraie enquête policière On a une critique aussi de la société Sur la dépendance, aux machines Tout en étant un film de science-fiction Avec pour le grand thème de la science-fiction, la compagnie Et au fur et à mesure Et ça, c'est aussi troublant qu'intéressant Ça devient un film d'action Dans le monde de la science-fiction Et ça monte très bien en crescendo Jusqu'à un moment où ça se barre en couille On se croirait dans Star Wars Episodes à un moment On a l'impression que le film, il ne sait plus trop ce qu'il veut faire Et ça va dans tous les sens Et la fin du film, c'est comme Animatrix C'est-à-dire que ce sont des robots qui partent en exil Qui partent loin des humains Pour fonder leur propre société Comme on voit dans les courts-métrages d'Animatrix Les robots qui vont à un endroit sur la planète Terre Et qui fabriquent leur nouvelle cité robotique Et bien là, c'est un peu la fin du film C'est le début de Matrix, j'ai envie de dire Alors ne vous inquiétez pas Là, je suis en train quand même de mettre en valeur des choses qui sont intéressantes Mais il y a aussi des points faibles Par exemple, le fait que l'histoire se construise graduellement autour des robots Mais on n'entre pas autant dans le détail qu'on l'aurait souhaité Par exemple, la société du film est assez bizarre Spooner semble vivre dans un quartier surpeuplé avec des graffitis de tous les côtés Mais tout le monde peut avoir un robot Ça, il n'y a pas de problème Enfin, en même temps, je dis ça Mais c'est ridicule Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent Mais alors pour se prendre le dernier portable, il n'y a pas de soucis Donc c'est vrai que... Non, non, c'est des conneries ce que je viens de dire Non, mais c'est vrai, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui aussi Les gens, ils se ruinent pour des trucs dont ils n'ont pas besoin Et quand on leur enlève, c'est la fin des haricots Les clichés cernent le scénario Qui ne travaillent pas tant que ça les personnages De même que les thèmes de la robotique On a plein de clichés Mais je ne vais pas vous les énumérer tous On a le chef de la police qui a du poids Qui va enlever la plaque du héros On a Shia Leboeuf Qui n'est pas du tout en mode do it Ça, je peux vous l'assurer Qui ne sert à rien dans le film Il ne sert à rien dans le film C'est un comique qui veut se faire une meuf Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Non, mais ça, ça sert à rien On a le méchant de l'entreprise Qui semble être trop caractérisé dans le visible pour le méchant On sait qu'il a fait des trucs de méchant Mais ça se voit même dans la figure que c'est le méchant Mais ça, c'est con quoi Et on a notre Will Smith Bankable à souhait Habillé comme le héros de Shaft Vous savez, ce héros joué par Samuel L. Jackson Avec un long manteau de cuir Qu'on a sur l'affiche de Shaft Bah là, c'est exactement la même chose Will Smith, c'est pas forcément un mauvais choix pour Spooner Après, on ne peut pas trop changer le script Adapté à son jeu Avec les moments où il essaye d'être amusant Mais ça marche pas vraiment Il joue un petit peu Et ça, je l'ai plutôt aimé Il joue un peu comme dans Enemy d'Etat Qui est un super bon film Sur la paranoïa des télécoms et des surveillances C'est un bon personnage Mais Will Smith ne va pas trop à l'intérieur de la psychologie du personnage Il fait vraiment le minimum Il fait le minimum blockbusterien Parce qu'il y a des choses vues et revues dans le blockbuster En termes de jeu d'acteur qu'on a ici Du style Le mec que personne ne croit Hein, j'ai vu le robot faire ça Ouais, ouais, ouais Yes, yes Ouais, c'est ça Et outre le jeu outrancier de Will Smith On a cet éloignement Qui dure en partie aussi à un manque de consistance Dans la démarche de Proyas Qui se fait broyer complètement Et à une démarche Une approche nettement moins humaine Et viscérale et organique Voir poétique du sujet Le héros, dès le début N'aime pas les robots Et on nous le fait comprendre L'inspecteur Spooner est le seul à résister A une modernité Will Smith joue avec les lois de la robotique Pour trouver le responsable Il va comprendre comment ses préjugés Ses idées reçues Ont permis au professeur D'anticiper ses réactions Et on peut en déduire que C'est avec nos préjugés Et nos idées reçues Qu'on peut aisément se faire manipuler Et précisément pour la critique Les gens Avec des préjugés sur les films Typiquement comme celui-ci Et voilà Et ça c'est du méta Pas forcément Mais il y a une idée derrière ça On a une petite idylle Entre le héros Et notre personnage féminin principal C'est bien fait Parce que ça tombe pas totalement Dans les clichés Alors oui Il y a un moment Où il y a une espèce de truc Un peu sensuel Mais bon Ça ça va C'est pas hop On va faire l'amour Et tout ça Ça c'est cool Ça c'est cool C'est l'idyle qui est suffisamment chaste Et je trouve que les idylles Qui sont chastes C'est beaucoup plus agréable Et j'ai presque envie de dire Qu'on y croit plus Que le truc Comme ça Oh ton muscle Oh viens me faire un petit bisou Et après hop C'est parti au plumard Ça je trouve ça con Parce que ça c'est vraiment nul Et ça on le voit tellement de fois Et on en voit encore aujourd'hui Et le film ne le fait pas Ça c'est cool On a cette scène Où la femme touche le mec Mais ça s'arrête là Et le film résiste C'est à la tentation de leur imposer Une romance méga cliché Et ça c'est cool Parce que le personnage féminin Je le trouve assez Moche Enfin moche Non Mais vraiment pas terrible La Suzanne Calvin là Il paraît qu'elle est dans les histoires d'Azimov Mais plus jeune Alors est-ce qu'elle joue bien ? Je trouve que l'alchimie avec Mona Han Je trouve que ça marchait pas tant que ça Elle joue la reine des glaces Dans un film d'action classique Elle est ancrée dans son temps Comparée à Spooner Qui vit dans le passé technologiquement Mais aussi dans sa mentalité En refusant les robots Avec Calvin On a droit à des indices Quant à son background Mais c'est limité Je trouve ça un peu dommage Bridget Monahan Joue un personnage plus proche des robots Que des humains Ça pose un problème Même Sony paraît plus humain qu'elle Et Sony C'est un personnage très intéressant Il possède les deux aspects Entre humain et robot Une pensée logique Et des émotions Mais chez lui Ces deux aspects sont reliés entre eux Ils coopèrent ensemble Le visage de Sony Est en plus super bien fait Pas trop humain Avec de légers mouvements C'est la grande réussite du film C'est une sorte de Comment dire De robot messie Une sorte de Moïse pour les robots Et en plus il le devient sans l'être Il est réel et fictif à la fois Aussi bien en termes de narration De personnages Que techniquement J'y reviendrai après Il est émouvant Et en même temps Il est un peu étrange Et par rapport aux autres robots Du groupe Et bien il est individualisé Et s'il n'a pas de véritable sentiment Il n'en est pas loin Peut-être même que Sony Qui semble le plus réel Par rapport aux humains Qui surjouent Et qui ont de gros clichés Lui il n'est pas cliché pour le coup C'est mon ressenti Et les interactions Qu'on lui fait faire Sont assez palpitantes Moi j'ai beaucoup aimé Les interactions avec les robots Et le décor Par exemple à la fin Les robots Ils fonctionnent un petit peu Comme les insectes Dans Starship Troopers Franchement c'est excellent Les dialogues sur les robots La morale et la conscience Sont aussi palpitants On aurait souhaité toujours Que ça aille plus loin L'anthropomorphisme Des machines Cultive un certain flou Quant à la nature humaine Et quant à la robotique La distinction se complexifie Et les humains Se surprennent A parler de leurs robots Comme à des personnes ordinaires D'une part On a l'anthropomorphisme Dans le film Qui caricature L'une des tendances actuelles De la robotique A créer des robots Aux formes Et aux expressions humaines Et d'autre part On a des concepts Comme l'émergence Et l'évaluation De ce qui pourrait Se rapprocher Des caractères humains Et d'une sorte De pensée robotique Qui ne serait jamais Faut pas se voiler la face Qu'une simulation informatique De la pensée humaine On esquisse beaucoup de choses Mais on va jamais en profondeur Je crois que c'est Le point central D'un blockbuster Comme celui-ci On ouvre des portes Mais on rentre pas Dans les salles C'est pour ça Que j'aurais souhaité Plus d'interactions Avec les robots Plus de moments Avec les robots Parce que tous Ces moments sont réussis Le film est fait Par Alex Proyas Alors je ne connaissais pas Jusqu'à ce que Je me rende compte En regardant Sa filmographique C'est le mec Qui a fait The Crow Et Dark City Il nous livre Un blockbuster Dont la direction artistique Est très réussie Patrick Tatopoulos Est un directeur Artistique français Qui a travaillé Sur de nombreux films De Roland Emmerich Sur les ridiques Également Et Proyas C'est assez intelligent Avec sa caméra Il nous livre Une réalisation Qui est soignée Un montage rapide Mais dont le contenu Est toujours lisible On a de la slow motion Pour les mouvements Acrobatiques des robots C'est un film Qui a Une vraie identité visuelle Avec la symbolique Des couleurs rouges Et bleues Chez les robots Qui est assez clair Si on avait mis Jaune ou violet Les gens se seraient Posés des questions Ici Ce sont des codes Qui sont connus De tous C'est très propre Très maîtrisé Les effets spéciaux Ont bien tenu Même si ça paraît Trop fluide Trop clean Des fois Un côté un peu Trop plastique Les textures Ne sont pas Très sales On va dire Mais je trouve Qu'il y a vraiment De vraies idées De mise en scène Par exemple La scène Où ils sont A l'entreprise des robots Et où le mec Se perd dans un champ De robots Comme un champ de maïs Ça c'est très réussi On reproche Beaucoup de choses A ce film Mais il faut aussi Se placer Par rapport A ce qu'est ce film Un blockbuster d'été CGI CGI Mais comme souvent Les gens gueulent Mais tu veux le faire comment Le robot On est en 2000 On est plus dans les années 80 Ou 90 Où on utilise des animatroniques Et des mecs en costume Là c'est terminé On utilise La motion capture On l'oublie souvent Mais c'est une énorme prouesse Mais je n'ai pas eu la confirmation D'une performance capture Le film est sorti La même année Que le pôle express Qui est pour le coup De la performance capture Sony Et je trouve Aussi convaincant Que Gollum Utilisé avec de la motion capture Voilà pour Les gestes Donc il y avait un vrai acteur Derrière tout ça Après il y a une version Moins précise Pour le visage Mais quand même capté Sans les capteurs collés Qu'on a dans les films De synthèse De Zemeckis C'est un film Qui est également Peggy 13 Je tiens toujours un peu Vous signaler Au niveau des restrictions Bien qu'il y ait Une scène de nu Will Smith sous la douche C'est vrai que ça fait peur Mais au grand bonheur De ses dames Parce que le mec Il est encore bien barraqué Et bien comme il faut A l'époque Mais voilà Il y a quelques scènes Un petit peu choquantes Il y a de l'action Intensive Comme on voit des fois Dans les raisons Des restrictions Aux Etats-Unis Et on va terminer Peut-être avec un truc Que les gens détestent A propos de ce film Ce sont les placements De produits C'est à dire qu'il y a Des véritables produits Qui existent Des marques Qui sont très visibles Dans le film Audi FedEx Il y a des chaussures Aussi qui sont vraiment Mises en valeur Au début du film JVC On disait même Que Sony Le robot Serait une référence A Sony Précisément La compagnie Alors bien sûr Le film doit s'occuper De présenter ses produits Mais je trouve Que le réel Est plutôt malin Puisqu'il en expédie Une grande partie Dès le début du film Et après On est dans l'histoire Et on s'en fout Des marques Donc à la limite Ça c'est plutôt ingénieux Ce serait bête De reprocher le film Juste cette partie là De placement de produits Et les gens qui critiquent Cet aspect là On voit bien Que ce sont des gens Qui ne travaillent pas Dans le cinéma Parce qu'on se plaint Ouais Dans les films de Michael Bay Avec des placements de produits Et tout ça Attendez de voir ce film Chaussures Voiture Bouffe Compagnie de transport Mettre en avant des marques Pour faire vendre Mais c'est aussi Pour avoir du matos de tournage Imaginez que les mecs Ils fassent une de la pub Comme on avait dans le dernier Michael Bay Pour des boissons Mais ça veut dire Que la compagnie Qui a eu sa pub de boissons Elle a peut-être financé Une partie des boissons Du tournage Pendant tout le tournage On aurait des boissons Comme ça Ou imaginez Je sais pas Moi Audi Alors Audi Ça a été un truc Très particulier Parce que Ils ont participé Activement à la conception De la voiture De Will Smith Qui allait après Avoir une scène d'action Dans le film Qui est d'ailleurs Une super scène d'action C'est quand même intéressant D'avoir du placement de produits Parce que ces produits Sont issus de compagnie Qui peuvent financer Une partie du film Et donc ça c'est cool Comme ça le mec Il sort pas de l'argent De sa poche Et on a des trucs gratuits Au tournage Ça dépend des compagnies Mais des fois Tu peux te faire financer Je sais pas Si t'as un truc Avec des jus d'orange Pendant tout ton tournage Les mecs ils te livrent Des jus d'orange Pour les mecs du tournage Et ça Ça c'est pas cool quand même Non mais franchement Là je trouve que c'est vraiment Juste de la non-information De la part du spectateur Qui se permet de dire ça A l'écran Parce qu'ils voient Le produit terminé Mais l'entreprise Elle a peut-être financé Des trucs qui étaient Vachement bien Pour le tournage Voilà Et c'est pas pour faire chier Les gars qui font ça Ils l'expédient rapidement Et puis voilà Ça s'arrête là Je pense que c'est un peu ridicule De reprocher ça au film De même que reprocher ça Quel que soit le film Aujourd'hui On le fait dans beaucoup de choses En France On a pas tellement Cet aspect là Parce que les entreprises Ne veulent pas financer Des films Mais c'est un peu ça aussi C'est franchement Un petit peu ça en France Mais aux Etats-Unis Ça se fait énormément Et maintenant les gens Ils voient ça Ok voilà Et ils passent à autre chose C'est presque amusant Voilà Donc ça divertit autant Que voir le film De dire ah le mec Il se place les écouteurs beats Et tout ça Moi ça m'a pas gêné À de voir ça Et puis quand tu sais Que le mec Il fait tout le temps ça Dans toute cette filmographie Y'a aucun souci quoi Je voudrais revenir Une dernière fois Sur le thème des robots C'est une histoire Qui est suggérée Par les livres d'Azimov Le film joue Avec les idées de l'auteur À propos des robots Il est bien clair Que la richesse De la littérature De l'auteur Est reprise Sans être comprise Pour remplir Les espaces libres De ce film Un peu publicitaire Pendant presque deux heures Il y a eu des critiques mitigées Le reproche principal C'est d'être juste Très 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 loin Des récits d'Azimov Aérobot est un blockbuster D'été Qui arrivera A faire réfléchir Le spectateur Ne serait-ce qu'un tout petit peu C'est déjà pas mal Ce que nous présente Le film sur la robotique Je préfère Honnêtement Je préfère Un film Qui est distribué Mondialement Mais dont le propos Est très diminué Qu'un film Complètement cheapos Quand on parle de robots Quasiment pas distribué Mais qui va super loin Je préfère Que le plus de gens Possibles Voient un film Qui est peut-être Un peu mainstream Mais qui parle quand même D'un robotique Qu'un film Pour une poignée d'initiés Est-ce que le film Doit s'appeler Dans ce cas là Aérobot Avec toutes ses modifications Non Mais c'est pour attirer les gens Parce que c'est un titre Qui interpelle Même si c'est mensonger Mais le blockbuster C'est quand même là Pour attirer les gens Pour faire de l'argent C'est évident Si vous voulez De l'Asimov Lisez les livres Arrêtez de voir le film Vous savez qu'en allant Voir le film Vous n'irez pas Voir Asimov Alors Cessez Le bashing Ridicule C'est un film Qui est consistant Et franchement Ça aurait pu être Encore plus nul Il y avait une critique De The Empire Qui disait que le film Avait un cerveau Et des muscles C'est vrai que c'est le cas Parce que franchement On aurait pu tomber Plus bas Si c'était quelqu'un d'autre Que Proyas Qui est quand même Quelqu'un qui Fait des films Un peu particuliers Si c'était quelqu'un d'autre Que lui Alors là Vous pouvez être sûr Que ça aurait été Vraiment mauvais Là ça tient Et le film a marché Quand même aux salles Et ça c'est cool Le thème de ce film C'est la prise de pouvoir Du rationnel Sur le monde des sentiments Des émotions Et de l'intuition Aérobot est une terrible Vision du futur Entre ce que nous voyons Au début Avec le robot Promenant le chien Et ce que nous allons avoir Par la suite Des questions éthiques Avec les robots Est-ce une classe d'esclave ? Alors ne vous bloquez pas Sur le titre Franchement Et puis les séquences d'action Sont innovantes Moi j'ai beaucoup aimé Le revoir en HD Une très belle mise en scène Qui n'a pas tant vieilli Que ça Ce sont peut-être Les textures Des effets spéciaux Qui ont un petit peu vieilli Mais l'animation est top La motion capture Est encore une fois Utilisée avec intelligence Ça c'est très bien Je lui mettrai Un bon 14,5 sur 20 Mais le manque De consistance Par rapport Aux potentialités Du thèmes et du film Sont un peu gâchées Donc je n'irai Et puis Chez le bœuf Qui ne sert à rien Donc je m'arrêterai Sur 14,5 C'est un bon blockbuster Aérobot comprend De nombreuses références A certaines préoccupations Contemporaines De l'intelligence artificielle Qui est Le bienvenu Et le plan final Du film implique Qui a plus Dans les thèmes Sur la robotique Et l'intelligence artificielle Mais Ceci est mis de côté En faveur De séquences d'action Et de flingues Des trucs un peu Blockbuster classiques Mais ça sert à rien De pointer Le film En disant Blood Runner C'est mieux Les gens qui font ça Je crois Qu'ils doivent se faire Vachement chier Devant beaucoup de films Aujourd'hui De toute façon Blood Runner Ça va être refait Par 2009 Dans quelques temps Il va y passer Blood Runner Parce qu'ils sont en train De faire un nouveau Blood Runner Donc voilà Ils pourront gueuler Mais Laissez Aérobot tranquille J'ai envie de dire Il a bien tenu Il aurait pu être pire Mais ça va Il se tient bien Voilà C'est un élève Qui a pas de super note En classe Mais qui est Discipliné Et ça c'est cool Voilà J'ai terminé ma critique J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A poster des commentaires Pour me dire Un petit peu Ce que vous en avez pensé Si vous trouvez Que le film est vraiment bien Ou que c'est une sombre merde Et n'hésitez pas A argumenter surtout Voilà N'hésitez pas A rebondir Si vous voulez aller plus loin Dans certains propos Voilà N'hésitez pas Ça me fait de toute façon Très plaisir De discuter avec vous Quant à moi Eh bien Je continue Cette semaine spéciale Il y a encore plein de trucs Je vous remercie Je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne semaine Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Salut